Dieu dit ce qui signifie dans le Coran, pas une parole qu'il prononce, sans que soit auprès de lui Raqib et Atid. Dans cette ayah, il y a une preuve que tout ce que l'homme prononce, en bien ou en mal, est noté par deux anges, l'un nommé Raqib et l'autre nommé Atid. Il convient que l'homme intelligent, raisonnable, garde sa langue de tout ce qui est mal. Parmi le mal, il y a la médisance, la zizanie, la calomnie, et rapporter les paroles des uns aux autres pour semer la discorde. Ils font partie des péchés de la langue et sont des caractères blâmables. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie « La plupart des péchés du fils de Adam provient de sa langue. » Que Dieu nous préserve des péchés. Walhamdulillahi Rabbil Alameen